... ... Mesdames, Messieurs les sénateurs et députés, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, Madame la force de Jean-Marverie, les journalistes, bienvenue à l'inauguration de cette maison de l'État, avec sous-préfecture, trois sous-préfectures en Dordogne, avec un entrant qui est une des plus petites de France, mais qui est toujours présente, et qui est consolidée, et reconnue aujourd'hui par l'inauguration que nous allons faire. C'est avec les maisons de l'État, je vois le maire de Jaller-Lac, qui est en face de nous, nous avons inauguré la maison de service au public, pardon, à Jaller-Lac il y a l'an dernier, je crois, je ne l'ai pas, oui. Donc voilà, le détail est toujours présent sur notre territoire, un maillage très, 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 très serré, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit aussi au niveau des collectivités, que ce soit au niveau du conseil départemental, qui est toujours présent avec les unités territoriales, les unités d'aménagement, les centres médicaux sociaux, que ce soit aussi au niveau des communes, que nous faisons en BAMAC, aussi d'accueil au niveau du public. C'est vrai qu'on est toujours considérés comme les parents proches du département, au nord, territoire rural, donc c'est vrai que j'entends souvent des maires de mon tendon se plaindre, se plaindre, mais bon, on a beaucoup de services publics, et je suis là avec Juliette, le conseil départemental, ici avec moi, pour défendre nos services, et madame la préfète, vous les défendez aussi, avec nos sénateurs, pardon, et nos députés, donc c'est vrai que c'est important qu'aujourd'hui nous soyons présents, parce que c'est vrai que beaucoup de questions m'ont été posées par rapport à la pérennité de la sous-préfecture, aujourd'hui je vois que c'est vraiment un geste très fort, et donc ce qui me désole un peu par contre, c'est les temps d'ouverture au niveau du public, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a la dématérialisation, il y a une rationalisation que nous devons effectuer, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos territoires ruraux, il y a beaucoup de personnes âgées, qui ont des difficultés pour accéder au pouvoir administratif, aux fascicules, j'en prendrai pour preuve que les cartes grises, aujourd'hui, c'est un gros souci, un très gros souci, on vient me voir en Béry pour me demander des conseils, c'est vrai qu'il y a deux mois, je crois, ou trois mois d'attente aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment problématique, donc c'est vrai que c'est bien, on avance à pas de charge par rapport à cette dématérialisation, mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrive aussi à aider nos territoires ruraux, parce qu'il faut imaginer des personnes qui n'ont peut-être pas accès en plus à l'informatique sur le territoire, pour faire des documents administratifs, c'est très compliqué. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire. remercier aussi, j'ai vu le maître d'oeuvre, Patrick Faviche, qui est dans le public, que je connais bien, parce qu'il a construit en face de nous, vous avez, si vous vous retournez, donc la cité scolaire de Nontron, avec M. Perrault et M. Péco à l'époque, c'est donc un architecte qui est très connu dans l'honneur du département, et je le salue ici, parce qu'il a fait, j'ai déjà visité, donc la sous-prefecture, un très beau travail. Je remercie aussi, je salue aussi, l'ensemble des personnels qui vont travailler dans cette sous-prefecture, parce que c'est important aussi de conserver la sous-prefecture, parce que voilà, c'est aussi ceux qui travaillent c'est de leur doigt, c'est des familles qui sont sur nos territoires, donc voilà, je suis très heureux de pouvoir vous accompagner à l'inauguration de cette maison ce matin, Mme la Préfecte, M. le sous-prefecture. Merci beaucoup. Mme la Préfecte, Messieurs les parlementaires, M. le sous-préfet, je vous accueille, M. le maire, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les élus, votre présence nombreuse ce matin montre notre attachement réciproque à notre territoire rural et surtout à notre sous-préfecture. M. le sous-préfet, je suis heureuse de vous dire encore ce matin qu'on a besoin de vous et que l'on compte sur vous, bien entendu, pour débloquer quelquefois des petits problèmes administratifs et je sais que l'on peut compter aussi sur l'aide de Mme la Préfecte. M. le maire évoquait tout à l'heure les cartes grises, c'est un sujet que j'ai évoqué aussi avec Mme la Préfecte dernièrement, il y a plus de 40 000 cartes grises qui sont bloquées actuellement à cause, je pense, d'une personne dans un bureau, dans une métropole qui a mal rentré le code d'activité des professionnels qui demandent justement l'utilisation pour ces cartes grises qui bloquent, bien entendu, tout le système sur notre territoire. Mais je pense quand même que c'est un problème qui va être résolu dans très peu de temps. M. le maire, vous l'avez dit, même sur un territoire rural qui reste très attractif, en relation, bien entendu, avec le conseil départemental, où l'on va lundi assister à une conférence de presse avec le schéma d'accessibilité des maisons au public, que ce soit la santé, que ce soit le développement des entreprises, le développement de l'emploi, le complexe principal, mais aussi, bien entendu, le développement des services au public. Et fiers, bien entendu, d'être sur un territoire rural qui n'a jamais été oublié. La preuve de ces très nombreuses entre pépinières d'entreprises dans des filières différentes, notamment le cuir, le luxe, mais aussi le domaine agricole, qui fixent nos populations et surtout qui fixent nos jeunes sous-territoires avec la cité scolaire que nous avons en face de... Même si je demanderai aussi aux parlementaires d'être très proches aussi encore de notre jeunesse et concernant le projet de loi sur l'apprentissage qui va être destitué au niveau des régions et qui va être remis aux branches professionnelles. Mais je ne souhaiterais pas que les branches professionnelles installent, bien entendu, tout ce qui est CFA, tout ce qui est école liée à la jeunesse uniquement dans les grandes villes et dans les métropoles, en oubliant, bien entendu, notre monde rural. Alors, bonne journée à tous et puis, M. le sous-préfet, merci. Vous avez en plus invité le soleil. Merci. Mme la préfète, M. le sous-préfet, le protocole est aujourd'hui puisque nous sommes chez vous que nous signions à Lyon spécifiquement. M. le député, M. le maire, M. le maire, M. la conseillère des partenaires, vice-présidente, eh bien, moi, je suis très heureux de me retrouver en haut de fond, de voir toutes ces figures connues. Je sais que depuis quelque temps, je me suis fait un peu rare parce que je suis plus souvent à Paris occupé au niveau du Sénat. C'est d'ailleurs le seul chose que je fais aujourd'hui, donc je crois qu'il faut le faire bien. On n'a pas institué des mandats en ce sens pour que nous fassions autre chose. Je voudrais, moi, me féliciter de ces travaux et de la perpétuité de la sous-préfecture. Parce qu'à une époque, j'entendais qu'on voulait supprimer les sous-préfectures. Alors bon, je crois que pour nous, pour les maires, et pour, dans un département si grand et si, parfois, où il faut beaucoup de temps pour circuler, d'un bout à l'autre, il est important qu'il y ait justement ces bases de sous-préfectures qui permettent, madame la préfète, d'avoir des appuis forts à tous les coins du département. Et je suis donc très heureux de voir que les travaux ont permis de développer tout cela, de régler des problèmes, même s'il y en a encore, il y aura toujours des problèmes, et d'aller vers une dématérialisation qui va être de partout. Il va falloir s'y mettre complètement, même ceux qui ne veulent pas s'y mettre. Voilà, très simplement ce que je vous souhaitais dire. Encore une fois, merci à tous d'être présents et d'être auprès de cette sous-préfecture qui est bien que l'on s'intéresse à elle, car Montreux, c'est quand même une ville importante, c'est la ville phare du Nord, et une ville où il y a encore de l'emploi par rapport à d'autres. Et qui vit ? Et qui vit ? Alors, monsieur le maire, je terminerai en te félicitant. Madame la préfète, monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, monsieur le maire de Nontron, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je suis particulièrement heureux d'être présent aujourd'hui auprès des services de l'État pour l'inauguration de leur nouvelle maison qui donnera à Nontron un pôle administratif de qualité et rendra l'État plus visible sur le territoire. Je souhaite vous remercier, madame la préfète et monsieur le sous-préfet, pour votre invitation, on peut dire, à cette crémaillère. Je crois que c'est l'expression consacrée quand on inaugure une nouvelle maison. Nous le savons tous, la question de l'accès au service est un sujet de préoccupation majeure pour nos territoires ruraux. Chacun doit pouvoir bénéficier d'une offre de qualité et de proximité quel que soit l'endroit où il vit. C'est un fondement de notre pacte républicain. C'est cette exigence, je le sais, qui vous a conduit, madame, à mettre en œuvre le déploiement de cette maison de service de l'État ici, à Nontron. Dans nos territoires ruraux, situés du mauvais côté de la fracture territoriale, les services publics sont l'un des points d'ancrage qui nous empêchent de dériver loin des territoires urbains. J'espère donc, et j'en suis persuadé, que cette maison des services de l'État est le signe d'un service public de proximité vivant. Aujourd'hui, une maison des services de l'État ne doit surtout pas être un simple symbole, donnant l'illusion d'une présence. Nous avons besoin d'un État implanté localement, localement, au plus près des réalités. Mieux connaître un territoire et permet de mieux travailler à son développement et à mieux servir ses habitants. Si grandes que soient les facilités offertes par les outils de la communication, la proximité physique reste un atout pour la collaboration entre les acteurs, que ce soit les collectivités, que ce soit les élus, le public et les porteurs de projet. J'ai conscience que l'adaptation des services publics que vous conduisez est une ardente obligation. Mutualisation des coûts, développement des synergies, regroupement sous peu des services de proximité. Plus que jamais, nous devons mettre l'usage au cœur du service public et tout particulièrement l'usager fragile, celui qui a à la fois le plus grand besoin de l'administration et les plus grandes difficultés à entrer et rester en contact avec elle. Pour conclure mon propos, je souhaite saluer tous les agents de l'administration qui sont présents. C'est pour moi un grand plaisir de venir à leur rencontre. Vous oeuvrez quotidiennement au plus près de nos concitoyens. Dans mon ancien mandat de maire, j'ai été heureux de pouvoir bénéficier de cette collaboration lorsque j'avais des projets. Je veux donc vous remercier du travail admirable que vous réalisez au service de la République et au service des Français dans les circonstances exceptionnelles auxquelles nous sommes régulièrement amenés à faire face. J'espère donc et j'en suis persuadé que cette maison, cette nouvelle maison remplira parfaitement son rôle auprès de M. Roussel que je salue tout particulièrement. Je vous remercie. Monsieur le maire de la commune la plus importante du Nord. Pour l'instant, bien. Monsieur le député, monsieur le sénateur, madame la vice-présidente, monsieur le sous-préfet, cher Frédéric, monsieur le directeur, madame, monsieur les sous-préfets qui est venu parfois de loin, Dominique, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est un vrai, un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin avec aussi, je ne le cache pas, une pointe de fierté toute particulière pour cet événement. Une pointe de fierté d'abord parce que votre présence nombreuse témoigne, je crois, vous l'avez dit tout à l'heure les uns et les autres, de votre attachement à l'État et à l'État dans les territoires. Fierté aussi parce que c'est la première maison de l'État de Dordogne. Elle ne le restera pas puisque nous sommes en train de travailler à la création d'une maison d'État à Sarla. Les travaux sont en cours et devraient se terminer d'ici à l'été. Une fierté aussi parce que c'est le travail d'un travail d'équipe, d'une équipe État autour, bien sûr, de la direction départementale des territoires, autour des agents, des collaborateurs de la sous-préfecture. Et cette équipe-là, elle a fait le pari de s'engager dans ce lieu rénové, dans ce nouveau pari, celui d'une nouvelle organisation de l'État au plus près des territoires. Alors nous avons eu, et vous y avez fait allusion les uns et les autres, l'occasion au cours de la période récente d'échanger sur la réforme de l'État, notamment autour des types d'identité, des permis de conduire, des cartes grises, j'y reviendrai. Et le chantier n'est probablement pas fini puisque vous le savez, le gouvernement travaille actuellement à un nouveau programme baptisé Action publique 2022, avec deux groupes de réflexion, l'un composé d'agents, de fonctionnaires, de représentants des administrations centrales, l'autre de représentants de la société civile qui travaille actuellement à un certain nombre d'évolutions autour de l'évolution des services publics prenant en compte encore une fois le développement du numérique et aussi les nouvelles attentes de la société. Mais pour certains ministères et notamment les ministères dits à réseau et c'est le cas pour le ministère de l'Intérieur comme pour le ministère en charge des territoires, plusieurs choix ont dû s'opérer. D'abord, faire l'effort budgétaire ou ne pas le faire. Là, en fait, on n'a pas eu le choix. Merci à décider pour nous. Ensuite, poursuivre l'accomplissement des missions traditionnelles ou se recentrer sur des missions prioritaires et c'est le choix qu'a fait le ministère de l'Intérieur. Se recentrer sur un certain nombre de missions prioritaires. Ces missions prioritaires, c'est quoi ? C'est la sécurité, bien sûr, l'actualité vient malheureusement de le rappeler tragiquement. C'est la sécurité, c'est aussi l'expertise juridique et le contrôle de l'égalité parce que c'est une attente de notre société. C'est aussi la lutte contre la fraude qui est le corollaire de la dématérialisation, de la délivrance des titres et puis la coordination des politiques publiques, c'est-à-dire l'ingénierie, ce qu'on appelle l'ingénierie territoriale, la capacité à être auprès des acteurs, auprès des territoires et c'est véritablement, évidemment, le cœur de la mission de la sous-préfecture et des sous-préfets. Le dernier choix que le ministère auquel le ministère de l'Intérieur a été confronté, c'est celui de maintenir ou pas son réseau infradépartemental et ce choix, il a été fait, c'est bien celui de conserver un réseau au plus près, encore une fois, au plus près des territoires, au plus près des collectivités. La dernière grande réforme, quand on parle de réforme pour les sous-préfectures, ça veut souvent dire, peut-être jusqu'à jusqu'à cette réforme 6, ça voulait souvent dire suppression. La dernière grande réforme du réseau des sous-préfectures date de 1926, c'est la réforme point carré. Oui, la suppression de Ribérac, monsieur le sénateur, que personne n'a oublié. Il en reste quelques traces dans les plafonds de la préfecture. Enfin, le plafond de Ribérac. Ce maintien, ce choix qui a été fait par le gouvernement correspond, je crois, profondément à l'attachement que vous avez exprimé ce matin au rôle de l'État dans les territoires, ce rôle de faiseur d'accord, d'assemblier qui reste et demeure, je crois, essentiel à travers en tout cas ce que je pertoie. Mais bien sûr, maintenir ne signifie pas ne pas changer. Et donc, le gouvernement a ouvert la possibilité qui semble tellement de pragmatique, de bon sens, de pouvoir regrouper dans un lieu unique sans rattachement hiérarchique, sans modèle préétabli, un rapprochement qui permet des mutualisations, qui permet des économies de regrouper dans un seul endroit, une maison de l'État, les différents services qui sont implantés à l'échelle infradépartementale. C'est cette démarche qui nous réunit aujourd'hui et qui nous permet ce passage de la sous-préfecture à une maison de l'État qui va regrouper bien sûr principalement la sous-préfecture et les services de la DDT, mais qui accueillera également des permanences, des services de la justice, et je salue madame Lagréfière, et également de l'Udap, de l'architecte des bâtiments de France qui proposera des permanences et en fonction des besoins nous pourrons élargir ces possibilités-là, notamment grâce aux possibilités ouvertes par la visioconférence. Les services de l'État qui sont donc au sein des territoires, aux services des territoires et de leurs concitoyens, parce que la demande de présence de l'État en territoire n'a jamais été aussi forte, parce qu'elle fait sens, parce qu'elle est facteur de cohésion et nous avons proposé ce projet au niveau national, nous l'avons défendu, comme le font parfois les collectivités auprès des ministères, nous étions ensemble, monsieur le député, hier, avec le ministre Mézard autour des annonces sur le projet Action Cœur de Ville, là, nous avons défendu ce projet Cœur de Territoire et obtenu 70 000 euros pour permettre de faire les travaux et de recréer de nouveaux espaces pour répondre aux besoins de ce territoire. Des besoins qui incluent, vous y avez fait allusion tout à l'heure, la médiation numérique. Je crois que nous avons profondément conscience, nous avons l'occasion d'ailleurs de l'évoquer souvent, notamment avec le conseil départemental, avec les différents opérateurs, je salue madame la vice-présidente de la CAF également, qui est présente, nous avons fréquemment l'occasion d'évoquer la fracture numérique, le fait que 20% de notre population, ce sont les chiffres nationaux, je ne pense pas que la Dordogne soit dans une situation différente, sont exclus des services numériques. Et pour ces personnes-là, pour qu'elles puissent continuer à faire vivre et à utiliser leurs droits, nous avons besoin de proposer des services de proximité, dans chaque préfecture, mais aussi dans chaque sous-préfecture et dans chaque maison de l'État, un médiateur numérique est à la disposition des personnes pour faciliter cet accès au service. Vous voyez son gilet jaune qui est là, mais il y a aussi une vraie personne quand la maison de l'État est ouverte. Alors, j'ai bien entendu vos interpellations sur la réforme des cartes grises, c'est vrai que nous sommes encore en période de rodage, aujourd'hui, je suis rassurée parce qu'on entend parfois des chiffres et des choses qui ne correspondent pas ou qui ne correspondent plus en tout cas à la réalité. Ce délai de 3 à 4 mois, il n'est pas dans la majorité des situations une réalité, même si, et nous avons l'occasion d'échanger, Madame la Vice-présidente, sur des situations particulières, je ne lis pas, bien entendu, et notamment sur les cas les plus complexes qui puissent y avoir encore des ajustements et des difficultés à surmiter. Donc, je le disais, cette maison de l'État de Nontron sera ce dont le territoire a besoin, s'adaptera à ses spécificités. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'au-delà de la mutualisation et du regroupement des moyens, ce qui est déjà présent une réalité, c'est le croisement des regards, le croisement des cultures, la capacité entre les collaborateurs, entre les différentes expertises et compétences de se croiser, de se compléter, de s'enrichir et cette maison de l'État réussira parce qu'elle permettra ce croisement, cet enrichissement partagé. Il ne me reste donc plus, Mesdames et Messieurs, qu'à souhaiter à cette maison de l'État, cette maison de la République, cette maison commune, votre maison, de trouver ses marques, de faire perdurer son ancrage territorial, de mettre à disposition des acteurs, des associations, de l'ensemble des partenaires, son expertise et sa volonté d'être à vos côtés sous l'impulsion du sous-préfet de Nantron, de Frédéric, qui est désormais tout à vous puisque l'intérim du sous-préfet de Sarlat se termine puisque le nouveau sous-préfet prendra ses fonctions dès lundi. Donc, il est tout à vous et sous son impulsion en lien bien sûr avec Didier Collère avec qui je travaille au quotidien sur de très nombreux dossiers urbains et ruraux. Je ne doute pas que cette équipe continue efficacement à être à vos côtés parce que je crois que l'État pour les territoires, c'est aussi un État dans les territoires, un État qui apporte de l'expertise, qui apporte du lien, qui apporte du réseau, qui apporte de la capacité à être ensemble. Merci, bonne réussite à vous tous, merci pour votre engagement et merci pour votre soutien à cette présence de l'État dans les territoires. Et je vous invite maintenant tout simplement à ce qu'on découvre la réalisation, les travaux qui ont été réalisés en remerciant, j'ai oublié de le faire, l'archidec, M. Fabiche qui a contribué, qui avait été à l'origine, je cherche des yeux, il est là, qui avait été à l'origine du projet qui aujourd'hui l'a transformé et je crois que c'est bien qu'avec vous, nous puissions aller le découvrir. Merci et bravo à tous. Applaudissements